Musique Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Combo Live. Moïse, ça va ? Ça va très bien, bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de Combo Live Télévision. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout à travers la République, de partout à travers le monde. Alaluja, vous allez bien ? Nous sommes en forme, nous allons vraiment bien. En début de la situation sécuritaire qui demeure tendue dans les périphéries de Goma, nos compatriotes ne dorment vraiment pas très bien, mais nous osons croire que ça sera réglé. Les affrontements pendant la période électorale, ces gens, ces rebelles veulent quoi ? Ces rebelles veulent un chaos pour notre pays, ces rebelles veulent que les élections ne se tiennent pas dans les délais constitutionnels. Voilà pourquoi nous attirons l'attention des autorités nationales et provinciales à pouvoir multiplier plus d'efforts pour effectivement permettre à ce que notre province soit mise à l'abri. Cela va aussi faciliter la centrale électorale à pouvoir déployer ces éléments partout à travers la province. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, les rebelles veulent à ce que le Nord-Kivu soit balkanisé. Ils veulent à ce que Kagame instaure son autorité ici, ce qui n'arrivera jamais. Et nous n'accepterons vraiment pas que ces places s'accomplissent. Les rebelles du 1-23 veulent que le gouvernement arrive au bout du souffle, pour s'aider à leur caprice et permettre à ce qu'il y ait maintenant ce qu'on appelle dialogue. En attendant, il serait juste d'avoir pillé nos ressources minières. Il serait juste d'avoir pillé effectivement beaucoup de biens de nos populations, d'avoir violé nos mamas et nos serres, des crimes contre l'humanité que nous n'oublierons jamais. Alors ça, c'est une chose. Mais sur les plans toujours sécuritaires, c'est qu'au moins, il y a quand même des avancées qu'il faut saluer. Déjà, si les plans diplomatiques, le gouvernement a déjà déclenché le plan de retrait des troubles de la Morisco, des casques blés, qui vont devoir quitter le territoire congolais d'ici 2024, début 2024. Et j'espère que jusqu'aujourd'hui, tout est en train d'être mis en œuvre pour que les casques blés, les derniers casques blés, quittent notre territoire vraiment en janvier 2024. En attendant, il y a effectivement les éléments aussi, le militaire de la force régionale, qui sont sommés de quitter notre territoire d'ici le 8 décembre. Déjà, nous sommes le premier aujourd'hui. Et s'il faut faire un petit calcul, c'est que déjà, ça fait 7 jours, donc jour J, 7 jours, qui restent aux forces étrangères de l'EAC, qui ne nous ont vraiment pas aidé à grand chose à quitter notre territoire. L'EAC, qui plutôt que d'aider la RDC conformément aux clauses reprises dans les différentes résolutions qui ont été conclues à Nairobi, à Boujou Moura, et même au niveau, effectivement, de Luanda, ils se sont, comment est-ce que je veux dire, ils se sont transformés en une force d'interposition, qui nous a poussés à demander au gouvernement, à demander à Kinshasa de pouvoir obtenir le départ de ses militaires. Nous nous réjouissons de la décision qui a été prise par Kinshasa, cette décision exigeant, effectivement, le départ de l'EAC. Déjà là, à partir du 8, nous espérons qu'il faut quitter notre territoire. À Goma, nous nous préparons très bien pour que les éléments de l'EAC quittent. Chers militaires de l'EAC, emballez déjà vos valises, les peps, comme on ne les fait plus de vous. À partir du 8, nous ne voulons pas voir un seul militaire, un seul militaire en tenue EAC, qu'il soit Burundi, qu'il soit Kenyan, qu'il soit, effectivement, Sides-Soudanais. Messieurs les journalistes, le peuple congolais, aujourd'hui, il se réjouit, effectivement, de ce départ-là. Autre chose, c'est que, effectivement, par rapport au casque bleu de la Monisco, ils doivent aussi se préparer, autant que les militaires de l'EAC sont en train de se préparer pour quitter notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes très déterminés, nous sommes convaincus qu'aucun étranger ne viendra mourir pour nous. Aucun étranger ne viendra, effectivement, guider notre destinée à nous, notre destinée à nous. Nous pensons, tel que le disait Lumumba, que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais à travers, effectivement, la lutte. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Notre lutte, elle est une lutte de libération, et elle est une lutte, effectivement, sacrée. Une lutte qui va devoir permettre à ce que nous puissions recouvrir notre souveraineté. Pour dire que, messieurs les journalistes, déjà là, nous faisons ces calculs-là, sept jours pour le force d'EAC à pouvoir quitter notre territoire. Pour le casque bleu de la Monisco, c'est déjà en janvier 2024 que ces militaires étrangers doivent vraiment déguerpir de notre territoire. Et là, nous allons devoir prendre un autre destin à main. En ce qui concerne les rebelles d'EAC 23, nous restons toujours mobilisés, nous restons intacts, et nous espérons que Kinshasa ne va aménager aucun effort pour permettre à ce que le plat machiavélique qui est en train d'être préparé par les officines occidentales en appui à Paul Kagame. Nari ne se concrétise pas. Tout le peuple congolais nous est mobilisé. Nous espérons aussi qu'il est présent dans la République. Bien qu'il est en campagne électorale, mais son attention doit être orientée par rapport à ce qui se passe ici à l'Est de la RDC. Tous les membres du gouvernement et spécifiquement les ministres de la Défense, Jean-Pierre Bienbaf, bien qu'aujourd'hui ne donne aussi pas le meilleur de lui-même tel que nous l'attendions, mais nous osons croire que tous ces gens vont s'immobiliser pour que la paix revienne ici. Nous ne voulons pas que les élections se tiennent de manière non inclusive. Nous ne voulons pas qu'il y ait certains compatriotes qui ne seront pas concernés par ces processus au risque de créer plusieurs frustrations. Donc, messieurs les journalistes, nous restons très confiants que d'ici là, les 23 seront anéantis jusqu'à leur dernier retranchement. Nous restons convaincus que déjà, comme le gouvernement a déjà déclenché le plat de retrait de ces forces extérieures impérialistes, inutiles, qui, plutôt que de nous aider, sont venus piller, sont venus aider l'ennemi, vont partir d'ici là. Il est maintenant temps aux Congolais de se prendre en charge. Il est temps pour les Congolais de prendre l'air de ses amis. Monisco, déjà, c'est début 2024. L'EAC, ça reste 7 jours. Alors, les défauts se font partir au même moment, c'est ça? L'EAC, déjà, c'est pour le 8 décembre. C'est le deadline qui aura été accordé par Kinshasa. Ça veut dire déjà là, on est le premier. Ça reste 7 jours. Et pour la Monisco, c'est pour le début 2024. Le plat de retrait de la Monisco, quand vous l'exploitez, c'est vraiment un plat échelonné. Et déjà, les retraits doivent commencer à partir de janvier. Mais ça sera compliqué. Ça ne sera pas compliqué. Le peuple congolais va se prendre en charge. La RDC a existé avant que la Monisco ne soit ici. La RDC a existé avant que le militaire de la force régionale ne soit déployé ici. Et je reste convaincu qu'ils vont partir. Nous allons prendre notre destin à main. Nous avions compris qu'ils sont là pour aider, effectivement, l'ennemi. La Monisco ne nous a aidés à rien. Plutôt l'a servu les rebelles d'1-23 à pouvoir reconquérir des zones. La Monisco a plutôt aidé les rebelles d'1-23 effectivement à tuer nos compatriotes pour ta mission effectivement colossale. Une mission des Nations Unies. Merci les journalistes. J'attire votre orientation sur ça. Les Nations Unies. Ils ont tous les moyens du monde. Mais cette mission n'a pas été à mesure de nous sécuriser. Vous savez combien on paye à un casque blé ? Mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Je parie que c'est plus de... autour de plus de... je veux dire de 3 000 $, 5 000 $. Le mois. Mais nos militaires ici, je crois que c'est lui qui touche beaucoup. juste pour les militaires de 1er rang, les caporats et les autres, c'est autour de 200 $, 100... Je crois même qu'il y en a qui touchent même moins que ça, monsieur le journaliste, pour dire qu'on ne peut pas mettre ces gens dans les lix et qu'ils ne nous aident pas à mettre fin à tous ces groupes armés depuis que la Monisco a été sur notre territoire. Plutôt que les groupes armés se réduisent, ils se sont multipliés. Aujourd'hui, nous en comptons autant. Donc, pour moi, déjà, le gouvernement a franchi les premiers pas et nous attendons impatiemment le départ de toutes ces forces extérieures. C'est parmi les grands Ambilas également du président du Ségéti. Bon, tout à fait. Ça, il faut l'avouer de manière très honnête et sincère. J'ai toujours été un an allié. Donc, Ambilas n'a pas été à mesure de chasser la Monisco. Il a juste exprimé le vœu de voir les militaires les casques blés quitter notre territoire mais au point qu'il est parti. Il est arrivé au bout de ce mandat et ses aventuriers n'ont pas quitté notre territoire. Maintenant, Tshiseke dit quitte le pays. Je préfère. Je souhaite que même ces plats-là commencent c'est juste en début janvier. Donc, le premier, déjà les militaires de la Monisco commencent à partir parce que si on ne précède pas ainsi, ils vont profiter peut-être de cette incertitude ou effectivement de cette situation peut-être incertaine après les frustrations de certains politiciens et ils vont vouloir se maintenir ici. Je pense que le président Tshiseke dit devrait faire en sorte que c'est déjà la quitte avant même donc juste janvier début qu'il puisse partir. Vous avez suivi la décision de l'Union européenne par rapport aux élections. Déjà, cette fameuse communauté internationale elle n'est pas contente par le fait qu'elle est coincée à tous les plats. On ne fait pas d'eux-mêmes par rapport à l'observation des élections. Ils ont fait un communiqué des refus par rapport à la sécurité. Déjà, on leur dit bye bye donc il faut comprendre que le président Tshiseke dit a aussi il a un grand travail à faire dans le sens que déjà l'international ces gens-là ils ne le voient pas d'un bonnet. Pourquoi ? C'est le fou. Mais parce qu'effectivement il est en train de coincer leurs intérêts il est en train de vouloir que le peuple congolais se prenne en charge mais pour ces gens-là c'est déjà le job qui finit dès que vous chassez la monique ce que vous connaissez combien de milliards combien de millions ces gens vont perdre mais ils sont ici pour nous piller tout ce qu'ils ont comme enjeu tout ce qu'ils ont comme avion tout ce qu'ils ont comme logistique c'est l'argent du peuple congolais ce sont nos richesses à nous ce sont nos minéraux qu'ils prient ça et là maintenant là un président qui se décide de les chasser vous pensez qu'ils seront contents avec lui ? Absolument pas pour eux Tchekedis c'est une bête noire moi je vous dis en tant qu'analyste vraiment réfléchi et rationnel je ne suis pas Tchekediste d'ailleurs je suis de ceux-là qui ne vaut pas peut-être le voter mais je peux vous dire que je suis effectivement le vote il est secret vous voulez que je vous dise ici c'est que monsieur le journaliste le vote est secret mais j'ai sali ici certains efforts qui ont été effectivement effectués ou fournis par le président Tchekedis je vous dis Tchekedis aujourd'hui il vient de décider que les militaires vont partir effectivement c'est lui qui les a à l'envoi mais quand même c'est un courage qu'il faut féliciter par venir à déclarer déclarer leur départ la Monisco vous connaissez combien ces gens vont perdre bref pour moi ce sont autant de choses à saluer bien que si le plan sécuritaire mena à l'inter Tchekedis a mena beaucoup à faire aujourd'hui notre territoire l'entièreté de notre territoire n'est pas contrôlée par les forces de sécurité ça veut dire que le président a tout intérêt à déloger les rebelles à Bounagana et partout dans les Massissis et dans le Routour c'est inconcevable qui est une partie du territoire national qui soit contrôlée par les étrangers par les rebelles et que la nation ne s'inquiète derrière j'attire l'attention de tout le monde cher compatriote cher président dans la République autant que vous faites votre campagne je suis bien j'aime bien le fait que vous semblez prévaloir les courants que j'appelle dans ma philosophie les nationalismes et c'est bien autant que vous le faites essayez de faire de votre bien pour que les rebelles soient délogés de partout il y en a qui vous inquisent comme quoi ça j'ai entendu mais c'est le journaliste une parenthèse qui a dit selon lui que les 1-23 ils sont là parce que Tchèkedi est là je pense que nos politiciens devraient aussi apprendre à tamiser leur discours faute de quoi la justice aussi devrait se saisir mais si c'est vrai Tchèkedi est à la base des 1-23 cher Fayoulou cher Excellence Fayoulou n'hésitez pas à saisir la justice comme ça la justice va nous départager si vous pensez vraiment que si les 1-23 sont ici c'est à cause de Tchèkedi je pense qu'il faut préconiser des discours constructifs des discours qui sont aussi fondés effectivement il a été très clair et je l'ai suivi attentivement Fayoulou a dit que le 1-23 est ici parce que ce sont les gens qui ont été envoyés par Tchèkedi ça il avait dit depuis longtemps ce n'est pas seulement ça il est parti loin il a même dit que Tchèkedi a loger les rebelles le 1-23 à Kinshasa dira plusieurs mois ça ça s'est dit depuis longtemps mais moi je sais un peu de faire de remonter les investigations je n'ai pas encore eu de sources crédibles pour affirmer cela mais je crois que autant qu'ils l'ont déclaré j'espère qu'il a toutes les preuves possibles pour les démontrer et ce n'est pas aussi intéressant qu'il se limite seulement par des petites déclarations électoralistes ou propagandistes et n'hésitez pas à saisir la justice si vous estimez qu'il a fait ou si c'est vrai ce qu'il a dit je ne pense pas que Tchèkedi aura aussi des voix ici on ne peut pas tolérer ça je vous dis ça en tant qu'analyste indépendant ça c'est grave non c'est grave effectivement comment est-ce qu'un président peut loger les rebelles dira 24 mois et puis ce sont ces rebelles là qui sont entraînés nos entrés ce que j'ai dit ici moi je donne peu de crédit à ces déclarations mais je n'ai ni pas aussi dans tout ce que les gens disent il faut il faut détecter les noms du peut-être que Fayoulou a assez prévalué et il pourra les démontrer mais je pense autant que on est acteur politique on doit incarner ce que j'appelle on doit faire preuve d'un homme d'état et faire en ce que les messages qu'on est simple de divulguer à l'opinion soient des messages de nature à construire plutôt qu'à diviser peut-être que c'est parce qu'on est dans la période électorale où chaque candidat et c'est un peu détaillé son discours il me dit mais je n'ai pas salué quand même certaines allégations qu'il a faites à l'égard du président Tshisekedi vous suivez d'emboîter la sphère politique mais je ne trouve pas aussi intéressant ça part de se proclamer comme étant les candidats de la société civile quelle société civile a mandaté je ne sais pas nous Lutia on ne l'a pas mandaté même d'autres compatriotes il doit juste dire qu'il a estimé qu'il est temps pour lui de briguer aussi la magistrature suprême il y va on va les résultats nous en diront plus je vous dis le vote il est secret vous voulez me pousser ici à dire des choses qui ne vont pas arranger les téléspectateurs chers téléspectateurs vous-même vous êtes témoin de ce que j'ai dit ici le vote il est secret le fait de donner juste ici ma position par rapport à tel ou tel autre candidat ça va influencer les choix d'autres téléspectateurs et d'autres compatriotes qui nous suivent et ce n'est pas responsable alors Katumbia était ici il a réuni pas mal déjà bien que vers les avant-midi lors de ce meeting au stade Afia il n'a pas eu beaucoup déjà le stade était à moitié vide mais juste après 2h vers 17h-18h le stade s'était rempli donc à tout il a eu quand même quelques personnes il a tenu son discours il a fait aussi des coups bas au président Tshisekedi il a aussi essayé un peu de justifier pourquoi est-ce qu'il était sorti de l'Union sacrée pourquoi est-ce qu'on l'acquise d'être collabore avec les Rwanda il a nié ses accusations Katumbia a dit qu'il ne collabore ni de prêt ni d'erreur avec les Rwanda effectivement ça c'était une précision d'état de sa part moi-même je l'attendais heureusement j'étais sur place en fait il y a eu des remers selon lesquels Fayoulu aurait reçu des millions de Tshisekedi il y en a qui parlaient de 5 millions d'autres parlaient de 20 millions c'est beaucoup d'argent 5 millions c'est beaucoup mon cher c'est beaucoup d'argent vous connaissez 5 millions ça peut nourrir combien de déplacés de gays mais c'est pas beaucoup pour un politicien au Congo non il est donc pour un déplacé c'est beaucoup alors ça il a dit très clairement Fayoulu lui a dit clairement qu'il n'a qu'il n'a aucun rapprochement avec le Président de Tshisekedi il a nié publiquement il a dit que c'est une fausse information et je crois que c'est ce qui est vrai parce que c'était public et le Président de Tshisekedi était en train de le suivre en live bref message aux forces armées de la RBC avant le message aux forces armées je continue à souhaiter bonne chance à tous les candidats je les appelle effectivement au patriotisme et à l'esprit du nationalisme je lance un appel vibre à tous les candidats à pouvoir plutôt prévaloir les idées à pouvoir plutôt mettre au premier pas leurs projets les programmes des sociétés au lieu et en place de faire effectivement des messages divisionnistes ou des agir à l'égard d'autres candidats en rapport aux forces armées nous soutenons avec détermination nos militaires des FRDC nous félicitons nos jeunes à pouvoir toujours continuer à se joindre aux forces loyalistes nous espérons qu'avec ce genre c'est possible de sécuriser notre province plus de 143 non à 9 25 40 946 si je dis bien plus de 143 non à 9 25 40 943 c'est notre numéro à retrouver sur WhatsApp à travers lequel vous pouvez discuter longuement avec nous ou nous appuyer nous envoyer quelque chose selon ce que vous voudrez merci mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé bye bye et à demain merci